Face à l'annonce du gouvernement de ne pas rouvrir les discothèques avant septembre, c'est la douche froide pour ce gérant qui ne comprend pas cette décision. On ne nous entend pas, on est absent de l'économie tout simplement. Donc on attend des réponses. Cette boîte de nuit fait partie du plus grand complexe de discothèques du Mans. Avec une surface de plus de 1000 mètres carrés et une capacité de 900 personnes, les gérants ont dû faire un prêt garanti par l'Etat pour pallier au manque de trésorerie. On a perdu près de 800 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois. Toutes les charges qu'on doit payer derrière, qu'on aurait dû payer, c'est vraiment important. Et si on rouvre au mois de septembre, on aura 1,3 million de pertes. Au mieux, c'est une année blanche, au pire, on ne s'en remet pas. Dans le département, 70% des propriétaires estiment ne pas pouvoir tenir jusqu'à septembre. Face à cette situation, un texte en soutien à la profession a été écrit par une députée de la Sarthe. Avec près de 40 autres co-signataires, tous dénoncent un secteur maltraité par l'Etat et demandent une accélération des réouvertures. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir le monde de la nuit au grand jour, dire qu'ils ont une vraie existence économique, c'est beaucoup d'emplois, c'est de la sécurité la nuit, c'est la jeunesse qui s'amuse. Donc ils ont une vraie action, qu'on ne voit peut-être pas beaucoup, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'automobile, mais ça a du sens. Tous espèrent que l'Etat reverra sa décision et que les établissements nocturnes rouvriront au moins le 10 juillet, jour de la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Sous-titrage Société Radio-Canada